La conférence de Paris vient de s'achever, conférence que nous avons co-présidée avec mon ami le ministre des Affaires étrangères Nasser Joudet de Jordanie sur les victimes de violences ethniques et religieuses au Moyen-Orient. Vous savez dans quelles conditions nous avons réuni cette conférence avec 60 états, 15 organisations internationales et l'idée qui je crois a été respectée c'est d'adresser un message de détermination. Nous ne laisserons pas la diversité du Moyen-Orient qui est une diversité millénaire disparaître sans réagir parce qu'il y a des terroristes qui s'appellent DASH ou d'autres noms. Et donc nous voulions à travers cette réunion et les travaux qui ont été ceux de cette réunion, à la fois travaux préparatoires et conclusions, montrer une détermination de tous les participants à dire que le Moyen-Orient est une région où la diversité historique millénaire doit être respectée. Ça c'est le premier message. Un deuxième message, c'est un message d'action. Nous avons arrêté ce qu'on pourrait appeler un plan d'action qui recense sur trois aspects ce que différents intervenants peuvent et doivent faire. Les rapports ont été établis dans des tables rondes présidées par l'Italie, le Liban, l'Irak. Un aspect porte sur l'accompagnement humanitaire pour permettre le retour des déplacés. Un autre aspect porte sur la lutte contre l'impunité des terroristes, qui est un aspect très important. Et enfin, un autre aspect, avec toute une série de propositions, porte sur la promotion d'un cadre politique qui est nécessaire à la réconciliation et à la pérennisation de cette diversité. Et donc le plan d'action de Paris trace une voie d'action avec toute une série de mesures concrètes et de principes qui visent à inspirer l'action de la communauté internationale pour répondre à la menace qui pèse sur les populations au Moyen-Orient. Donc détermination, action, action concrète, et aussi urgence, parce que le terrorisme n'attend pas, malheureusement. Et les populations, au moment même où nous parlons, sont soumises à des exactions extrêmement graves. Il y a de nombreuses contributions nationales qui sont faites ou qui vont être faites. Et à titre national, la France a décidé la création d'un Fonds national d'urgence d'un montant de 10 millions d'euros pour financer des actions en matière de logement, d'éducation, de santé, de déminage et de lutte contre l'impunité. Cela vise notamment la réhabilitation du camp de déplacés de Bardarache, qui accueille près de 9000 personnes, la construction d'une école destinée à accueillir plusieurs centaines d'enfants, la mise à disposition de logements pour des déplacés à Erbil, en appui d'un projet de l'œuvre d'Orient, et différentes actions en appui des forces irakiennes et akobanées d'aide au déminage. Et l'AFD, notre agence française de développement, consacrera 15 millions supplémentaires à des projets au Liban, en Jordanie et en Irak, au bénéfice des réfugiés et des communautés hautes. Et bien évidemment, ce fonds peut être abondé, et je pense en particulier aux collectivités territoriales de France, qui sont très sensibles à ce thème de la lutte contre les violences ethniques et religieuses, et qui peuvent nous aider. Nous sommes très engagés en faveur de la protection et de la sauvegarde du patrimoine culturel également, en Irak et en Syrie, et il y a des travaux de cartographie du patrimoine des communautés d'Irak et de Syrie, le financement de la mission de l'UNESCO sur la préservation du patrimoine en danger. De la même façon, nous avons décidé, au plan judiciaire, de ne pas baisser les bras, et de poursuivre, dans toute la mesure du possible, les responsables de ces crimes en justice, à titre national, quand c'est de notre compétence, et en facilitant la documentation sur ces crimes, et nous poursuivons notre effort pour que la Cour pénale internationale soit saisie. Enfin, au plan politique, vous connaissez notre engagement en faveur de la réconciliation nationale irakienne et en faveur d'une transition politique en Syrie. Rémi ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est parti ! 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 Vous avez vous souligné, le plan d'action nécessitera des engagements financiers, pas toutes les actions, il y a des actions qui ne nécessitent pas d'engagement financier, mais il y en a d'autres qui nécessiteront des engagements financiers, comme l'a dit Nasser Joudet, nous pourrons faire le point sur tout ça, le bilan, lorsque nous nous réunirons l'an prochain en Espagne. Troisième question, madame. Monsieur le ministre, deux rafales ont fait ce matin un premier vol de reconnaissance au-dessus de la Syrie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le calendrier de frappes éventuelles françaises sur ce territoire ? Certainement pas. Je peux vous confirmer que les décisions qui étaient prises et annoncées par le président de la République hier sont suivies des faits, puisqu'il avait été dit qu'il y aurait des vols de reconnaissance. Mais il a été ajouté que ces vols de reconnaissance détermineraient le moment venu, telle ou telle action qui devra être prise, et le moment sera venu lorsque nous vous le dirons. Madame. Monsieur le ministre, je suis de Kurdistan, Irak, et je vais vous dire, comment la France peut aider Kurdistan, l'arrivée et l'humanité. C'est très important maintenant, vous savez, le Peshmerg qui est contre l'IS, et nous avons besoin de plus de soutien de tous les pays. Le problème se pose d'une façon générale. Nos amis kurdes irakiens font un travail très important. Vous savez que les relations entre la France et l'Irak, et entre la France et les Kurdes d'Irak sont excellentes. Et nous apportons effectivement des aides, et il y en aura d'autres sur le plan humanitaire, j'ai fait allusion, à un certain nombre d'actions que nous pourrons développer à Erbil. Mais d'autres pays agissent aussi dans le sens, ce qui est en question, c'est que tout le monde se rassemble, c'était le sens de notre réunion d'aujourd'hui, pour adopter des actions convergentes dans la lutte contre le terrorisme, contre DASH, et pour permettre à la diversité des communautés, des composantes, pour reprendre l'expression que Nasser a utilisée, de se sentir à l'aise et de pouvoir être respecté. Et cela vaut bien sûr pour les Kurdes d'Irak. Voilà, merci infiniment et à très bientôt. Merci. 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 Merci.